Mesdames et Messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine Actubest. Tous les plaisirs pour moi de vous avoir très nombreux en train de suivre cette émission qui va revenir autour de l'actualité et qui reste dominée par la sortie du gouvernement que les Congolais attendent jusqu'à ce jour. On a plutôt battu, le Prébo a déjà terminé sa mission d'informateur. Il a remis son rapport au chef de l'État et nous attendons donc la désignation du Premier ministre. On va donc au cours de cette émission décortiquer les profils que doit avoir le prochain Premier ministre qui va animer le gouvernement de l'Union Sacrée, mais aussi les profils de tous les membres du gouvernement. Et pendant ce temps, il y a aussi le sénateur Guy Loano qui nous a signalé au sein de l'Union Sacrée. On va tenter de savoir un peu qu'est-ce qui a motivé son adhésion au sein de l'Union Sacrée. Et lui, qui a été par les passés indépendant, il y a même certains observateurs qui pensaient qu'il était du FCC. On va donc tenter de décortiquer cette question. On va aussi prendre d'autres sujets d'actualité, comme la remise des réponses qui a eu lieu au niveau du Sénat entre Tambou et Mamba et les bureaux d'âge, les procès de Vital Kamer et un appel. Bref, on va passer à la revue de l'actualité en République démocratique du Congo, avec sur ce plateau Manix Ienda, qui est un proche du sénateur Guy Loano. Manix, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup Hervé. C'est un grand plaisir quand je reviens encore une fois de plus sur le plateau de Congobeuse. C'est un plaisir pour moi de partager des idées sur la République démocratique du Congo. Toujours bien habillé, toujours élégant. Est-ce que les secrets, c'est la fondation Vital ? Non, même pas du tout. Vous savez, au-delà du comportement que nous avons en tant qu'homme d'État, comportement moral, comportement d'homme politique, il y a aussi les comportements vestimentaires qui constituent l'une des nos identités. Et donc, on doit être propre, présentable, un peu comme toi aussi, comme Christian Boussémbe, comme Jérémy et comme toute autre personne valable et respectueux et surtout jaloux de sa propre personne. J'aurais appris qu'il y a la fondation Vital, vous me fait respirer très bien en tout cas. Non, pas du tout. Vous savez, il ne faudrait pas voir la fondation Vital comme un circuit des opportunistes, des parachutistes, de gens qui viennent juste pour exprimer un besoin de gagner de l'argent sans pour autant fournir des efforts. La fondation Vital est essentiellement perçue comme un instrument, un instrument d'expression de la volonté d'une personne, comme dépositaire d'une vision, parce que la vision du sénateur Guy Luando, c'est le tous ensemble pour l'épanouissement de tous. Lui qui a partagé sa vision avec ceux qui l'ont cru, parmi lesquels Manix Ienda fait partie de ceux-là qui ont cru à la vision du sénateur Guy Luando, nous avons accepté des marchés ensemble avec lui et nous nous sommes engagés pour matérialiser cette vision de tous ensemble pour l'épanouissement de tous. Raison pour laquelle il y a eu autant de partenaires, partenaires en termes de structures, personnes morales, personnes physiques, des gens qui ont cru et qui apportent chacun son morceau de bois pour allumer le feu, pour créer les véritables circuits d'épanouissement de tout le Congolais. Et c'est comme ça que tous les efforts que nous faisons aujourd'hui, toutes les actions que nous avions faites dans le temps, au moyen du label de la Fondation Uidal, c'est au fait les résultats, la compilation, la synergie des efforts de toutes les personnes qui ont cru à la vision du sénateur Guy Luando Boyo. Comme on dit, l'union fait la force. C'est par l'unité, la convivialité, la fraternité et la solidarité que nous faisons ce genre d'actes. Et donc, la Fondation Uidal reste un instrument d'action et d'amour pour la patrie. Très bien. Alors, pendant longtemps, on a vu le sénateur Guy Luando se présenter comme indépendant, mais là, il vient d'adhérer à l'union sacrée. Aujourd'hui, son rapprochement avec les chefs de l'État n'est plus à cacher. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ces changements dans les comportements du sénateur Guy Luando ? L'amour de la patrie, l'amour du Congo, l'amour de Congolais. Vous savez, le sénateur Guy Luando, c'est quelqu'un qui est caractérisé d'un amour très inconditionnel. est pris d'une sensibilité qui ne dit pas son nom à l'égard de la situation de son peuple, de la situation de son pays. Vous savez, toutes les actions qu'il est en train de poser dans le cadre, justement, de la Fondation Uidal, des actions qui vont dans le sens d'accompagner les actions et la vision du président de la République, chef de l'État, tant sur le secteur de l'éducation que sur le secteur de la santé, l'environnement, l'infrastructure, la formation professionnelle, le transport. Les sénateurs Guy Luando s'inscrivent dans une logique d'un Congolais qui réalise les lourds fardeaux que detient le président de la République. Parce que gérer un pays, une nation comme la République démocratique du Congo n'est pas chose facile. Nous avons plus de 80 millions de Congolais à gérer. Notre pays est pratiquement le deuxième en termes de rang, le pays le plus grand d'Afrique. Nous avons autant de problèmes. Vous savez, 60 ans après, lorsque nous évaluons en termes de bilan, bilan réel, mais tout ce que nous avons consenti en termes d'efforts et résultats positifs, 60 ans après, je pense que le bilan est tellement déplorable. Et aujourd'hui, les sénateurs, comme un colibri, vous vous souviendrez encore de la légende du colibri, qui est un petit oiseau lorsque la forêt a été ravagée par les feux, pendant que le gros animal était en train de fuir, les petits colibris, les petits oiseaux, est allé vers la rivière pour apporter sa petite gouttelette d'eau avec l'intention d'éteindre le feu. Guy Luando fait sa part et il a choisi effectivement d'accompagner le président de la République. Parce que le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Chisekedi Chilombo, a besoin de faire une coalition avec les hommes d'action. Le chef de l'État a besoin de marcher avec ceux qui comprennent sa vision, ceux qui comprennent le défi à relever. Et le sénateur Guy Luando fait partie de ce genre-là qui accompagne le chef de l'État, désormais pas avec le discours, pas avec la stratégie des démagogies, pas avec le promesse, pas avec le mensonge, mais plutôt avec des actions concrètes. C'est comme ça qu'il continue à insister sur sa nouvelle vision du Congo d'après. Le Congo d'après Covid-19, vous savez aujourd'hui la Covid-19 a tellement brandi toutes nos faiblesses, tant sur le plan économique que sur le plan social. Il faudrait réajuster notre engagement et adapter notre sens des responsabilités par rapport à la gestion du pays. Et le sénateur Guy Luando dit que le Congo d'après ce n'est plus le Congo de discours, c'est plutôt un Congo d'action. Et il faut agir immédiatement et maintenant de manière qui augmente. Parenthèse, vous présentez Guy Luando comme l'homme qui prend les changements, mais il y a des gens qui estiment que Guy Luando, c'est quelqu'un qui est pétri des antivaleurs. La preuve en est que son ouvrage, Le Congo d'après, je crois, c'est ça ? Oui, Le Congo d'après Covid-19. C'est un livre qui serait écrit par une autre personne, mais qui a seulement placé les noms de Guy Luando comme auteur. Non, mais pas du tout. Vous savez... Il a une thèse achetée. Non, mais pas du tout. Vous savez, au Congo, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui de plus en plus se spécialisent dans le domaine de pouvoir tirer les autres vers le bas. Écoutez, nous n'avons pas intérêt à pouvoir décourager un Congolais, au moyen de quel beaucoup de Congolais, les autres Congolais bénéficient au moyen de ses actions. Vous savez, les actions du sénateur Guy Luando, il y a beaucoup de Congolais qui en ont bénéficié. Surtout les élèves. Vous savez combien de parents sont satisfaits au travers des actions du sénateur Guy Luando en construisant les écoles, en fournissant un certain nombre de matériel en termes de bâtiments, les infrastructures scolaires aux élèves pour alléger la tâche et la lourde responsabilité des parents. Et donc, il y a beaucoup de Congolais qui se sont retrouvés dans le secteur de la santé. Il a accompagné l'INERB avec le don de deux ambulances médicalisées. Il a fourni autant de produits pour la lutte contre la Covid-19. Il a fait ceci, il a fait cela. Là, mais pas les problèmes. Le problème, effectivement... Non, c'est juste pour vous dire que c'est lui qui fait des actions positives. En tout cas, la moindre chose à faire, il faudrait l'accompagner et non de le tirer vers le bas. Vous savez, si Jésus était ici au Congo, j'ai l'impression qu'après avoir multiplié le pain et les poissons, il y aurait peut-être certains Congolais un but d'eux-mêmes. Ils pourraient peut-être exiger des Jésus-Christ d'ébrondir la boulangerie qui a produit le pain après avoir mangé le pain. Ça, ce n'est pas ça le problème. Ça ne sert à rien de vouloir ternir l'image d'un Congolais, d'un vaillant Congolais rempli d'un amour pour son pays, pour sa patrie, la République démocratique du Congo. Moi, je suis jeune, j'ai regardé un jeune, parce que le sénateur Guiluando, c'est un jeune, il a beaucoup fait. On ne voudrait pas, parce que nous avons opté pour un modèle de communication basé sur les valeurs de la modestie, de l'élégance et du respect mutuel. C'est comme ça que nous ne voulons pas comparer Guiluando à qui que ce soit. Mais le sénateur, ce qu'il fait est très considérable. Et d'ailleurs, le président de la République n'est pas indifférent par rapport aux actions posées par le sénateur Guiluando. Donc, point n'est besoin de faire une sorte de contre-campagne, de vouloir ternir à tout prix l'image d'un Congolais épris d'un amour inégalable vis-à-vis de sa patrie. Alors, il y a des informations, comme quoi Guiluando veut mettre en place un parti politique. Il y a aussi d'autres observateurs qui pensent qu'il va adhérer à l'UDPS. Alors, vous, comme proche du sénateur, quelle est la vraie version aujourd'hui ? Bon, d'abord, vous savez, il y a des gens qui sont dans une confusion lorsqu'on voit les sénateurs poser des actes purement politiques. Certains les réprochent pour le fait d'avoir opté pour le chemin purement politique en disant « Mais voilà, vous étiez philanthrope, président d'une fondation, la Fondation Vidal. Pourquoi maigrer d'une fondation apolitique vers la politique ? » Alors, je voudrais mettre un accent de précision pour recadrer tous les esprits mineurs qui sont restés malheureusement longtemps dans ces genres de confusion. Lorsque le sénateur est sénateur, il est porteur d'un mandat national. C'est les représentants d'une province. Parce qu'il a bénéficié du cutus et du dévolu qui lui a été jeté par les députés provinciaux de la Choapa. Il représente la province et par conséquent, il porte le mandat national pour représenter toute la nation congolaise en tant que sénateur. Et vous savez, le Sénat fait partie des institutions à caractère politique dans notre pays. Et donc, le fait pour être sénateur, il est d'abord politique. Et deuxièmement, le sénateur Guy Luando conçoit la politique autrement. Lui dit « Le fait pour accepter de faire la politique fait de vous quelqu'un qui doit considérer la réalité, la vie politique d'abord comme un sacerdoce. » C'est comme ça que lui s'est dit « Non, je ne voudrais pas venir en politique sans pour autant apporter une petite pierre de contribution. Résoudre le problème de ma communauté, le problème de mon quartier, de ma commune, de mon avenue et de gens qui sont autour de moi. » Raison pour laquelle il a posé tous ses actes en raison de ce qu'on dit souvent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire qu'on ne vient pas en politique pour le discours démagogique. On ne vient pas en politique pour s'enrichir, mais on vient en politique pour servir le peuple. Et aujourd'hui, les sénateurs Guy Luando, de manière très active, a accepté d'abord premièrement d'adhérer à l'Union sacrée de la nation, qui est une idée à vocation nationale, parce que vous savez, l'Union sacrée de la nation est une grande philosophie politique qui transcende les dimensions de partis politiques, qui transcende les dimensions des régroupements politiques. Je voudrais vous démontrer la tridimensionnalité qui explique même la sacralité du concept Union sacrée de la nation. On parle dans ce concept de trois vocables. Un, Union, qui parle de l'unité, solidarité, convivialité, concorde nationale d'ailleurs. La valeur de l'unité a été proclamée dans le préambule de notre Constitution. C'est comme ça que le président de la République voudrait que le Congolais soit uné. Raison pour laquelle les sénateurs Guy Luando s'est retrouvés dans ce cadre-là. Deuxième élément, c'est le sacré. La sacralité de ces cadres-là voudrait tout simplement dire qu'on se retrouve autour des idées qui réunissent des gens avec des mains propres. Parce que ce qui est sacré, c'est ce qu'on ne peut pas toucher avec des mains sales. Ce qui est sacré, c'est ce qu'on doit respecter de manière absolue. Mais comment alors analyser la tridimensionnalité de la sacralité de cette Union sacrée de la nation ? Pourquoi ? Parce que le président de la République qui a présenté cette idée, c'est que moi j'appelle une pensée État, une Union sacrée de la nation. Lui-même, le président de la République en tant qu'institution suprême de la République, c'est une institution sacrée. Deuxièmement, la constitution de notre loi fondamentale sur laquelle s'appuie les pouvoirs du président de la République, cette constitution est sacrée. Et enfin, troisièmement, le peuple qui a conféré, qui a donné les cutus au président de la République au moyen de la constitution. Donc, ces peuples-là, en sa qualité de souverain primaire, restent sacrés. Et donc, le président de la République s'attache aux valeurs de l'unité et à la sacralité pour effectivement amener les Congolais vers une direction, je dirais, prospère. Et le troisième élément, c'est la nation. Quand on parle de la nation, on voit l'élément de la nationalité. Et dans l'élément de la nationalité, ou dans la notion même de la nation, il y a une valeur très primordiale du vouloir vivre collectif d'un peuple. C'est-à-dire parce que nous appartenons à une nation, parce que nous avons un lien des nationalités. Et donc, nous sommes frères et sœurs. Et donc, nous devons souffrir ensemble et se rejouir ensemble. Et donc, tout, c'est lui qui porte le germe de la nationalité congolaise et d'office membre de l'Union sacrée. C'est comme ça que je vous ai dit au prologue de mon intervention, l'Union sacrée est une pensée État et non un parti État. Et donc, tout Congolais, que ce soit un Congolais, au ventre de sa mère, le fait pour porter la nationalité congolaise. Fait de vous un membre de l'Union sacrée. C'est comme ça que le sénateur Guy Luando s'y est retrouvé. Et surtout, parce que le président de la République porte une vision salvatrice qu'on doit accompagner et soutenir. Très bien. Alors nous, Atano, jusqu'à là, la sortie du gouvernement, d'abord la désignation du premier ministre. Alors, beaucoup de noms sont sur la table du chef de l'État. On parle de Jean-Pierre Bemba, on parle de Maurice Katoumbi, Baratilou Colbo, il y a même quelqu'un qui m'a soufflé, les noms du vieux Jean-Bertrand Iwanga. Et depuis un moment, sur la toile, il y a des observateurs qui pensent que les sénatières Guy Luando seraient aussi favoris. Alors, s'il faut aujourd'hui analyser les profils du prochain animateur de notre gouvernement, qu'est-ce que Manix Ienda va dire ? D'abord, je voudrais faire une mention, de taille d'ailleurs, que les sénateurs Guy Luando ne font pas une politique de quémander les postes politiques. Il est au service de la nation, il est sous la houlette du président de la République, chef de l'État, et donc, n'importe quel poste des responsabilités que le chef de l'État estimerait à confier au sénateur Guy Luando, le sénateur le ferait avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion pour son pays. Ça, c'est un accent de taille qu'il faudrait mettre sur nos propos. Et deuxièmement, vous savez, le président de la République, aujourd'hui, au regard de toutes les vicissitudes que nous avions connues dans le temps, les escalades verbales de conflits unités, les querelles politiciennes qui nous ont coûté pratiquement deux ans de corvée, deux ans de résultats fiascos, au regard de la problématique liée à la pandémie des Covid-19 qui a fragilisé davantage notre pays, au regard des attentes du peuple congolais sous la formule de quai des membres de peuples, avec surtout l'expression patriotique qui a été réalisée au lendemain de la prise du pouvoir du président de la République. Je parle de Félix Sisekedi, Kobo Sanate, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Au regard de tous ces enjeux, je pense que le président de la République devra être beaucoup plus réaliste en ce qui concerne le choix de celui qui sera Premier ministre dans ce prochain gouvernement. Alors, voici les critères que je pourrais présenter. Premièrement, il faudrait que ce soit un acteur politique qui ne serait pas balottable au gré de vagues d'un parti politique, de peur qu'on subisse pratiquement le même rituel que nous avions connu dans le temps où un chef du gouvernement ne rend que le compte à son autorité morale. C'est un comportement anti-républicain que nous devons bannir, surtout en ce qui concerne la gestion de la chose publique de l'État. Deuxièmement, il faudrait un Premier ministre qui doit rendre allégeance au président de la République un respect absolu à l'institution président de la République. Et surtout, un Premier ministre qui doit s'adapter justement au rituel des rédivabilités. À tout moment, vous devez rendre le compte au peuple congolais par rapport à votre gestion. Troisièmement, il faudrait un Premier ministre qui a le réflexe d'un esprit managériel, c'est-à-dire un Premier ministre qui sera capable de transformer nos ressources naturelles à de véritables unités économiques. Vous savez, aujourd'hui, la RDC, ne serait-ce qu'avec sa potentialité en termes de démographie, nous avons plus de 80 millions de Congolais qu'on peut transformer à une sorte de capital humain et le considérer comme un bénéfice de plus, une valeur ajoutée dans notre système économique. Nous avons le sol, le sous-sol est riche. Nous avons plus de 106 000 mégawatts en termes d'énergie électrique que nous pouvons alimenter même toute l'Afrique. Nous avons plus de 80 millions d'hectares des terres arabes capables d'alimenter plus de 2 milliards des citoyens du monde et couvrir, pourquoi pas, la sécurité alimentaire de toute l'Afrique. Donc la RDC rigorge d'énormes potentialités à travers lesquelles nous pouvons dégager un vrai climat du développement, non seulement le développement de la République démocratique du Congo, mais le développement de tout un continent. Mais il faudrait, au départ, avoir un premier ministre managérial. Un premier ministre qui aura une certaine souplesse sur le plan diplomatique parce qu'il faudrait une coopération diplomatique accrue, diligentée par un chef du gouvernement. Il ne faudrait pas oublier que le président de la République, vis-à-vis du chef du gouvernement, c'est le chef du gouvernement qui engage la responsabilité de la structure gouvernementale, c'est le chef du gouvernement qui représente le gouvernement devant le Parlement, c'est le chef du gouvernement qui engage l'État, qui doit trouver des solutions idoines par rapport aux problèmes posés par le Congolais. Et donc, il faudrait un premier ministre qui ne sera pas forcément porteur d'un diplôme, je ne sais pas moi, en doctorat, thèse, professeur de l'université, technocrate, parce que nous en avons connu de toutes les couleurs, mais qui malheureusement n'ont rien foutu à la gestion de la primature de notre pays. Et donc, nous avons plus besoin de gens remplis d'une intelligence pratique, des gens qui ne viennent pas avec des théories, avec des discours inutiles, mais de gens qui arrivent à apporter des vraies solutions aux problèmes des Congolais. Et je pense que, ne serait-ce qu'avec ces critériums, je crois que nous pouvons dégager un climat de changement au sein de la République démocratique du Congo. Et je voudrais finir par là, il faudrait un premier ministre qui devra sauver les mandats du président de la République, chef de l'État. Il a un mandat de cinq ans, il en a déjà consommé deux ans pour une coalition, je dirais, diabolique, une coalition dont le chef de l'État avait estimé accorder une mise de record politique à certains acteurs qui avaient géré les pays après plus d'une décennie, malheureusement, qui s'est soldé par un résultat de fiasco. Il a fait confiance à ces gens-là au regard de valeurs de l'unité, solidarité et fraternité nationale. Mais malheureusement, ces gens-là se sont transformés à deux bâtons qui empêchent la roue de l'État de mieux fonctionner. Et donc, il reste trois ans et les trois ans de Félix Tshiseké, ils sont les trois années sacrées et il faudrait un chef du gouvernement qui sauverait le mandat afin d'accorder au président de la République un deuxième larange pour les élections de l'État. Il a sombré son mandat, son mandat plutôt à travers la désignation du premier ministre. Si, parce qu'aujourd'hui, si vous essayez un peu d'analyser tous les noms qui sont cités aujourd'hui au sein de l'opinion, vous allez vous rendre compte que tous ces gens ont géré par le passé avec des résultats qu'ils laissent à désirer. Est-ce qu'aujourd'hui, ces oiseaux rares, le président de la République va les trouver où ? Bon, d'abord, il faut savoir qu'on n'aura pas un extraterrestre. Il n'aura pas quelqu'un qui tombera du ciel. Dieu ne va pas se mettre au travail pour créer un Congolais dans un contexte qui ont échoué par le passé. Non, mais pas du tout. C'est comme ça que j'ai parlé de l'expérience du passé. C'est comme ça qu'un premier ministre qui va prendre la commande de la gestion quotidienne de l'État congolais doit d'abord être quelqu'un qui a réussi sa propre vie privée, qui a eu à réussir avec ses entreprises privées. Parce que je trouve anormal de confier la responsabilité de l'État, et surtout qu'il s'agit d'un État à valeur continentale comme la République démocratique du Congo, à quelqu'un qui a échoué avec ses propres boutiques, à quelqu'un qui a échoué lamentablement avec sa propre famille. C'est comme ça, il y a des hommes qui ont convaincu le Congolais au travers de leurs actions sociales. Ces hommes-là existent, je ne voudrais pas citer les noms, de peur que je sois quelqu'un qui privilégie le label dans lequel je me retrouve, mais je stime qu'il y a des Congolais qui ont fait autant d'actions positives, autant d'actions sociales, qui ont accompagné sensiblement la vision du chef de l'État et nous attendons que le chef de l'État jette les dévolus sur ce genre de personnes. Aujourd'hui, si tout le monde se donne les luxes de vouloir faire le lobby pour son propre camp, effectivement, parce qu'on a semblé voir une certaine monture en termes d'ordre de zone linguistique, vous savez, le président de la République, il est vrai, il détient son pouvoir discrétionné de pouvoir nommer quelqu'un qui sera à la tête du prochain gouvernement, mais il restera aussi attaché à certains principes, notamment le principe de la représentativité nationale, surtout pour la configuration du gouvernement dans son ensemble, il faut respecter la représentation de femmes, de jeunes, des personnes vivant avec handicap, ça c'est un aspect en ce qui concerne la représentation nationale et surtout, c'est une recommandation constitutionnelle. Mais par rapport aux zones linguistiques, vous allez vous rendre compte que le chef de l'État, j'estime, va essayer de créer un équilibre par rapport aux zones. Regardez, nous avons l'institution président de la République qui représente la zone linguistique Luba, le Kassai et les autres. Et donc, cela voudrait tout simplement dire que le premier ministre ne sera pas en Luba, en Kassai. De deux, nous avons un président de l'Assemblée nationale qui représente la zone linguistique Grand Bandungu et les Bacongos, c'est-à-dire les Bacongos en général. D'office, le Grand Bandungu et les Bacongos ont déjà leur part en termes de part de zone linguistique. Et donc, nous restons... Par thèse, on a vu les ressources du Congo central réclamer la prémature. Mais justement, nous restons avec deux zones linguistiques. Bon, je comprends parce que le sursaut de besoins de postes par moment, ça se manifeste à travers le comportement de nos acteurs politiques. Il y a des gloutons, des gens qui font preuve de la gloutonnerie politique qui veulent à tout moment manger, à tout moment occuper des postes, alors qu'il y a d'autres qui peuvent aussi faire mieux, surtout que ces gens-là avaient déjà échoué dans le passé. Et donc, il reste la zone Swahili, le Grand Katanga, l'Est, Nord et Sud, Kivu, et de l'autre côté, il y a le Grand Équateur. Alors, si vous essayez d'analyser dans l'environnement du président de la République, vous allez vous rendre compte que nous avons pratiquement deux figures d'une part et deux autres figures de l'autre part. Du côté zone Swahili, nous avons Moïse Katumbi avec sa famille politique ensemble pour le changement et de l'autre côté Bahatiloukoub avec son AFDC et Ali. De l'autre côté, le Grand Équateur, nous avons Jean-Pierre Bimba et les sénateurs Guy Luando. Et chacune de ces autorités politiques exprime ou présente une sorte d'ancrage populaire qui peut servir le chef de l'État. Mais il faudrait maintenant que le chef de l'État essaye de réaliser un certain nombre de contextes, un certain nombre d'aspects et réalités politiques pour orienter son choix vers quelqu'un qui sera vraiment qui va au fait représenter le vrai souci de Congolais et surtout de gens qui ne vont pas reproduire les réalités de l'autorité morale comme nous avions connu dans le temps. Et donc, au finish, le chef de l'État va se décider au regard de son pouvoir discrétionnaire et va nommer quelqu'un par rapport à son choix et nous estimons que ce sera quelqu'un des compétences. Aujourd'hui, c'est pratiquement tout le monde qui pousse le chef de l'État à créer une nouvelle classe politique et des nouvelles figures des gens qui ne sont pas trempés dans la mafia, dans la corruption. Il y a les sénateurs qui sont en train de dépopulser, on cite beaucoup de personnes. Est-ce que dans la formation ou la composition du gouvernement, le chef de l'État aujourd'hui peut-il aujourd'hui s'est débarrassé de tous ses présidents des partis politiques et leur demander par exemple « Bon, tu as ton poids politique et consomme, mais je veux que tu puisses me donner au sein de ton parti un jeune qui n'a jamais géré. » Par exemple, est-ce qu'on peut assister à quelque chose des consacres ? Bon, je ne pense pas que vous savez, en politique, la politique a certaines exigences, mon ami. On ne fait pas de choses comme si on était dans une famille où vous avez l'autorité de paix, où vous décidez comme vous voulez. Il y a deux principes qui régulent les institutions de l'armée. Il y a un cadre des consacres. Et le chef de l'État s'y attache. Effectivement, aujourd'hui, on parle de l'Union sacrée de la nation. L'Union sacrée est une compilation des efforts. C'est une synergie. C'est une contribution de toutes les forces vives de notre pays, les acteurs politiques, etc. Vous savez, aujourd'hui, si le chef de l'État arrive à démolir cette majorité parlementaire de Pacotti, d'ailleurs, cette majorité des broderies, une majorité artificielle qui autrefois était en faveur d'un camp politique, justement, c'est parce qu'il y a eu de formations politiques, notamment AFDC et Alliés, qui ont apporté un soutien considérable en termes de députés parce qu'il faudrait avoir un peu plus de députés pour changer cette majorité au niveau de l'Assemblée nationale, autant pour les Sénats. Et donc, vous allez vous rendre compte qu'au-delà de zones linguistiques, au-delà de la représentation nationale, il y a aussi l'ordre de courant politique qui s'impose. C'est-à-dire, le chef de l'État va aussi désigner les animateurs du gouvernement conformément au regroupement qui l'ont accompagné dans ces contextes plus précis afin d'échanger le paysage politique et orienter les choses désormais à la direction du chef de l'État. Et donc, il sera beaucoup plus conciliateur, il va unir le Congolais autour des idéaux, autour des valeurs républicaines, et je crois que tout le Congolais vont se retrouver au regard de la vision qui sera tracée par le chef de l'État. Vous savez quand nous avions été reçus par le président de la République ? Moi, je me souviens, il nous a dit lors de consultations nationales que cette fois-ci, je vais gérer le pays à ma manière. C'est le président de la République, le commandant suprême, le père de la nation. Il s'est débarrassé de toutes ces vieilles figures. Non, mais effectivement, le président de la République n'a pas besoin de faire une marche, de faire un parcours avec de canards boiteux. Il n'a pas besoin de gens qui ont été ministres de l'économie, des finances, des budgets. Pas du tout ! Dans un même gouvernement, sans jamais réussir. C'est comme ça que je vous ai dit, le chef de l'État, président de la République n'a plus droit à l'Europe. Il n'a que trois sacrées années qui restent. Et donc, il a plus besoin des hommes d'action. C'est comme ça que j'ai considéré la coalition, l'Union sacrée de la nation comme une coalition des hommes d'action. Et parmi les hommes d'action, les sénateurs Guy Luando figurent. Et je pense que son apport sera beaucoup plus considérable et bénéfique pour le président de la République afin de sauver son mandat. Et le sénateur Guy Luando fait toujours parler de lui. Pas plus tard qu'hier, j'ai vu un débat quelque part où on les propulse comme potentiels successeurs des Temwemwamba au perchoir du Sénat. Alors finalement, il devient l'homme providentiel. C'est comme ça que je vous ai dit que ça fuse de partout, le débat, le débat politique. Nous sommes dans un contexte purement démocratique. La liberté d'expression reste un principe des rigueurs. Tout le monde peut réfléchir. Tout le monde peut faire des choses à sa manière. Mais je vous ai dit tout à l'heure que le sénateur Guy Luando n'est pas demandeur d'un poste. Il n'est pas non plus qu'émandeur d'un poste. Il reste à la disposition du chef de l'État. Si les présidents de la République estiment que pour telle tâche du pays, j'ai besoin de l'expertise politique du sénateur Guy Luando, je pense, il va le faire avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion pour la patrie. Et donc, c'est quelqu'un qui reste indélébilement attaché aux valeurs républicaines et à l'amour inconditionnel de son pays et de son peuple. Et donc, il reste à l'entière disposition du chef de l'État. c'est au chef de l'État d'orienter ses animateurs pour sauver le Congo deux ans après la coalition FCCUKH. Est-ce qu'on ne risque pas aujourd'hui de voir encore les mêmes personnes qui ont dirigé hier s'y retrouver aujourd'hui à la tête du gouvernement ? Ça peut arriver. Mais je pense que le plus important, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'aura pas des extraits terrestres. Ça sera de Congolais. Mais je crois que cette fois-ci, ça sera de Congolais qui seront sous le style du chef d'élite. Sous le style de la vision du président de la République. Et donc, vous voulez... Voyez-vous quelqu'un comme Mendy, par exemple, échanger simplement parce qu'il travaille avec... Mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Vous savez, les temps de la récréation a déjà pris fin. Les temps de gabegé financière, c'est déjà révolu. Les concussions, le détournement, la corruption et toutes les formes d'antivalors que nous avions connues pendant plus d'une décision, ces temps-là sont révolus. Et donc, si vous acceptez des marchés avec Félix Tshisegui et que vous ne vous conformez pas à la vision de Félix Tshisegui, je crois, il y a le fouet de la justice qui va s'appliquer. Il y a le contrôle de l'inspection générale de finances qui va s'appliquer. Et il y a la rigueur de lui-même, le président de la République en tant que chef de l'État va s'appliquer. Et surtout, il y a l'appui du peuple congolais qui accompagne le président de la République. Ça va s'appliquer pour dégager les intrus, dégager les virus qui vont entacher l'union sacrée. Car l'union sacrée, c'est une union de gens qui seront remplies de mains propres et non de mains sales. Alors, j'aimerais avoir votre commentaire par rapport à ces titres du journal La Manchette. Et c'est d'ailleurs par là qu'on va terminer l'émission. Une épaisse favori pour la primature, bâtie, sacrifiée. Qu'est-ce que vous en dites ? Encore une fois de plus, c'est la démocratie. C'est une maison de presse qui a présenté cet article. Très bien. Je pense qu'ils ont des raisons de plus. Mais je pense que tout revient à l'apanage du président de la République. C'est le chef de l'État qui détient la clé finale pour effectivement nous faire découvrir le nom de celui qui sera Premier ministre. Mais notre souhait reste le même. Nous avons besoin d'un homme d'action et non d'un homme de théorie. Très bien. L'émission est terminée. Alors, en quelques secondes, la caméra est là devant vous. Votre dernier message au public et puis on va se dire au revoir. Ce que je pouvais dire au grand public, vous savez, aujourd'hui, je me retrouve aux côtés du sénateur Guy Luando. C'est un acteur politique. Nous avons une grande vision. Nous travaillons dans notre machine politique pour apporter des vraies solutions aux problèmes de Congolais. Quoi de plus normal, d'inviter le Congolais, le jeune, les mamans, et partout. de croire à la vision du sénateur et d'accompagner les sénateurs parce que celui-là s'est inscrit à la logique du président de la République de faire du Congo un pays plus beau qu'avant. Et donc, ensemble, avec le président de la République, ensemble, dans ces réceptacles et des idées de l'Union sacrée de la nation, je crois que nous allons apporter des solutions idoines aux problèmes des Congolais. Le sénateur Guy Luando, avec sa vision du Congo d'après, il dit toujours le Congo d'après, c'est le Congo de l'action et nous devons agir maintenant. De la même manière qu'il a apporté des solutions dans le secteur de l'éducation, le social, la santé, l'environnement, l'emploi, la formation professionnelle, il maintient cette cap, il maintient le même élan d'action pour accompagner le chef de l'État pour le reste des responsabilités qu'il a par rapport à la gestion de la République démocratique du Congo. Pour ceux qui veulent justement me contacter et m'entretenir dans un cadre beaucoup plus privé, c'est tellement simple. Écrivez-moi sur plus 243 82 12 98 955 ou encore écrivez-moi sur mon compte Facebook Manix Ienda, mon compte Twitter Manix Ienda, mon compte Instagram Manix Ienda et nous allons nous échanger avec un esprit républicain. Manix Ienda, merci de votre passage. Merci beaucoup, Hervé. Vous allez dire au sénateur que, bon, on est toujours là. Effective. L'émission est terminée. Mesdames et messieurs, merci de votre sympathique attention. Merci à toute l'équipe technique. Au revoir. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada